Assembler l'ensemble des enseignants, qu'ils aient été tentés, qu'ils n'aient pas été tentés, avec toute leur organisation, à ce moment-là, une organisation qui soit une organisation qui concerne un autre organisation, et une organisation qui ne concerne pas, et qui concerne le gouvernement pour l'arrivée de l'arrivée et de professeur. On est quand même dans une entreprise, on va dire, par ce gouvernement, de dénationalisation et de territorialisation de l'école. Une école avec, on va dire, des dogmes qui sont plutôt ceux du privé. Une école où le directeur d'école, ce qui n'est pas encore actuellement, pourrait choisir son équipe. Des projets, soit on adhère au projet, soit, effectivement, on s'en va. Et ça, c'est hors statut. Nous avons des statuts nationaux, nous voulons encore, effectivement, fonctionner dans une école nationale, une école de la République, et pour nous, ça ne peut pas passer. On sait très bien que si le ministre et le président arrivent à faire passer à Marseille cette entreprise de destruction de l'école publique, ils le feront après, partout ailleurs. Donc la résistance commence ici, à Marseille, mais elle est bien d'ampleur nationale. Et pour nous, il est clair que la question de la grève va commencer à se poser. Et nous discutons en ce sens avec nos camarades des autres organisations syndicales.